Jean-Jacques Urvoas, oui, toi, élu de la République, momentanément ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est à toi que nous nous adressons. Stop aux forfaitures et corruptions judiciaires. Stop à la loi du silence et du mensonge. Stop aux logiciels Omerta qui enterrent les dossiers poubelle impliquant des agents de l'État délinquants ou criminels. Trafic d'organes et de cadavres en hôpitaux publics. Placement abusif des mineurs. Parents protecteurs d'enfants violés persécutés par les violences judiciaires. Patrimoine dérobé par des réseaux de délinquants utilisant les institutions de l'État. Mensonge, faux en écriture publique. Détournement de preuves. Trafic d'influence au sein de la grande famille de la fonction publique. Victimes piétinées. Affaires étouffées. Plus de 15 ans de déni de justice et de maquillage de la vérité par les fonctionnaires et les magistrats. Cela suffit. Citoyennes et citoyens. Frères et sœurs humains. Exigez avec nous la fin de la loi du silence dans l'administration de la justice. Qui protège délinquants et criminels, élus et membres de la fonction publique. Affaires emblématiques Eliane Kabyl. Trafic d'organes et de cadavres. Plusieurs actes de décès pour une seule personne. Plusieurs cadavres dans un seul cercueil. Nous voulons savoir où est passé le corps d'Eliane Kabyl et que les auteurs de ce crime organisé soient confrontés à leurs responsabilités. Affaires exemplaires Sandra Bertin. Mensonge et maquillage pour cacher une nouvelle poubelle d'État pleine de sang et faire taire une fonctionnaire intègre. Nous voulons savoir la vérité. Institution de lâcheté, a osé dire le président Hollande à propos de ta magistrature. Jean-Jacques Urvoas, trop de tes magistrats utilisent le logiciel Omerta aux dépens de milliers de victimes des trafics d'influence et au mépris de toute idée de justice. Il est temps que cela cesse. La loi du silence et du mensonge, c'est fini. La loi du silence et du mensonge, c'est fini.